Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Dragon Age Origins dans laquelle on joue le mage Borean et dans laquelle on doit aller discuter avec le Ban Tigan du côté du moulin. J'aime vraiment bien par ça, moi ce paysage, j'avoue, c'est vieux, je suis d'accord, on sent que c'est pas du tout la meilleure technologie possible, bien sûr, mais j'aime bien le design en fait, je trouve ça vraiment ça va. Bref, ça on va enlever, et puis on a aussi Level Up, et ce faisant, j'ai remarqué un truc en regardant un petit peu, c'est qu'on a gagné nos points, on a aussi gagné une spécialisation, mais qu'en plus de ça, nos spécialisations sont toutes accessibles. Or, normalement, il faut les débloquer, et là c'est pas le cas, pour la simple et bonne raison que je me suis le gué sur mon compte, EA, mon compte Payoware, pour faire ce Let's Play, puisque comme ça, ça me permet d'avoir ce personnage dans ma tapisserie, et donc de pouvoir créer une tapisserie, je vous ai parlé de la tapisserie, le dernier épisode je crois, d'avoir une tapisserie qui puisse être, qu'on puisse réutiliser les infos, si vous voulez, de ce personnage-là, et de ce Let's Play-là, dans la suite, dans Dragon Age 2 et dans Dragon Age Inquisition. Du coup, je vais laisser ça comme ça, mais alors du coup, par contre, on perd le fait de devoir débloquer les spécialisations. Là, par exemple, on n'aurait débloqué que Métamorphe, Guérisseur Vital, Guériller Mystique et Mage Dusson, on n'a pas développé encore, pour le moment. On n'aurait pas encore développé, ce qui est un petit peu... c'est un peu dommage, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est un côté assez... enfin, assez particulier. Il y a un côté roleplay, je trouve que c'est normal qu'il fallait trouver quelqu'un pour les apprendre, ces spécialisations, mais il y a un côté un peu relou, parce que du coup, vous pouvez complètement passer à côté d'une spécialisation. Particulièrement, la spécialisation Mage 200 est un vrai problème, puisque si vous acceptez cette... au moment où vous acceptez cette spécialisation-là, je sais que si l'Eliana est dans votre groupe, elle part purement et simplement du groupe. À moins, peut-être, que vous l'ayez romancée, ça, je ne sais pas. Mais j'avais eu ce souci-là, donc j'avais choisi cette spécialisation pour la débloquer, puis j'étais revenu. Mais là, du coup, on a tout débloqué assez gratuitement. Bon, ce n'est pas très très grave, on verra un peu si on retrouve dans quelle situation on aurait pu les développer, sinon. On va, cela dit, mettre un point partout, et puis du coup, on va se poser la question de ces spécialisations. Donc ces spécialisations constituent une version améliorée de la classe de base d'un personnage. Mais en gros, ce que ça fait, si vous voulez, c'est simple. Vous voyez que vous avez des bonus de spécialisation. Par exemple, Métamorphe donne Constitution plus 2, Armure plus 1, Guerriseur Vitale donne Magie plus 2, Régénération de Santé Mineur en combat, Guerrier Mystique donne Dextérité plus 1, Attaque plus 5, MH de 100 donne Constitution plus 2, Puissance Magique plus 2. L'idée est qu'en plus de ça, ça vous, si je mets ton métamorphe par exemple, pourquoi pas, ça vous donne un arbre de plus. En gros, c'est ça. Ça vous donne un, ouais, une espèce de plus, quoi. C'est une catégorie en plus, mais juste avec un petit arbre et quatre trucs. Et vous pouvez avoir jusqu'à deux spécialisations. Une au niveau 7 et une autre au niveau 14. Dans Awakening, vous pouvez en avoir une troisième, normalement. Mais bon, voilà, ça fait déjà beaucoup. Donc, voilà, en gros, on va regarder un petit peu ce que ça fait. Métamorphe, je... Bon, déjà, Morrigan, là, et en plus de ça, personnellement, je comprends pas trop, en fait. Parce qu'en gros, vous pouvez vous transformer en une araignée. Ce qui peut être pratique si vous avez, genre, plus de mana ou je sais pas quoi. Mais vous voyez qu'il y a quand même un autre bon. Vous me direz, c'est un entretien de 50. Donc, a priori, c'est pas grave. Vous devriez pouvoir le faire si vous avez plus de mana. Il n'y a pas de coup de portée. Donc, pourquoi pas, vous balancez tous vos sorts, puis après, pouf, araignée. Ça pourrait être intéressant. Mais comme je dis, Morrigan l'a déjà. Après, vous pouvez vous transformer en ours. Pourtant, de résistance naturelle, tout ça. La nuée d'insectes. Le métamorphe se scinde en une nuée d'insectes. Au dard acéré qui inflige des dégâts naturels aux ennemis avoisinants. En fonction de la puissance magique et de la proximité du lanceur. Sous cette forme, le lanceur obtient le talent scission de la nuée. Tout dégâts qu'il subit drainent sa mana et non sa santé. Mais il ne régénère plus sa mana. La nuée d'insectes est immunisée contre les projectiles normaux. Ok, bref. Donc, c'est intéressant. Tout ces trucs. Mais je trouve que le problème que j'ai, moi, avec métamorphe. Donc, vous avez que ces trois formes. Et mettre métamorphe augmente, ces trois formes. C'est que, du coup, on perd toute l'utilité de nos sorts. Donc, je ne suis pas un immense fan de cette spé-là. Guérisseur vital, en gros, ça vous donne des trucs en plus pour le heal. Par exemple, vous commencez avec soin de groupe. Ce n'est pas hyper compliqué, quoi. Après, vous avez la rez. Ça, non plus, ce n'est pas très compliqué. Je ne sais pas si vous avez les malus avec ça. Ce n'est pas indiqué. Onge gardien. Le lanceur place une protection sur un allié qui restaure automatiquement la santé lorsque celui-ci est proche de la mort. Un peu de pratique, ça. Aura purificatrice. En ce mode, des vagues d'énergie curatrices et purificatrices émanent du lanceur qui restaurent régulièrement la santé de tous les alliés alentours et guérissent les blessures des alliés très proches du lanceur. Donc, en gros, ça, vous avez de l'entretien. Ok, intéressant. Ça, c'est Morrigan. Ça, c'est Vin. Guerrier mystique. Alors, guerrier mystique, c'est particulier. C'est intéressant, mais c'est très particulier. Vous avez un mode qui est la magie du combat et qui n'a pas d'upkeep à voir, mais qui a une fatigue de 50%. Dans ce mode, le guerrier mystique emplit son corps d'énergie magique, moyennant une fatigue accrue. Il obtient alors un bonus d'attaque et la possibilité d'utiliser la triple puissance magique pour déterminer la puissance des dégâts. Aura de puissance est l'un seul et immatériel. On augmente les effets. J'imagine que c'est des trucs qu'on récupère par la suite. En outre, que ce mode soit actif ou non, le guerrier mystique qui a connaissance de ce sort peut substituer sa statistique de magie à la force au rogner des armes et de haut niveau. Alors, attendez. En outre, que ce mode soit actif ou non, le guerrier mystique qui a connaissance de ce sort peut substituer sa statistique de magie à la force pour manier les armes de haut niveau. Ah ouais, donc une grosse arme, deux mains, au lieu d'avoir besoin de 20 de force, vous auriez besoin de 20 de magie. Ok, intéressant. Aura de puissance. Dans ce mode, le guerrier mystique voit ses compétences en magie de combat augmenté, ce qui lui confère des bonus supplémentaires d'attaque, défense... Ok, c'est juste un passif qui augmente ce passif-là. Bouclier scintillant. Ok, mais c'est juste un entretien, c'est pas un coup par seconde, quoi. L'un seul immatériel. Le guerrier mystique n'existe plus désormais que partiellement dans le royaume physique lorsqu'il utilise magie de combat. Avec un pied dans l'immatériel et un autre dans le monde réel, il jouit de bonus de régénération de la mana et d'une probabilité d'éviter les attaques. Ok, c'est intéressant. Donc ça, c'est presque un truc tank, en fait. On tankerait en tant que mage. Pourquoi pas. Et puis, mage du sang, vous voyez constitution plus 2, magie plus 2. Non, c'est puissance magique plus 2, pardon. Et là, c'est un mode, en gros. Tant que ce mode est actif, le mage de sang paye ses sorts de sa santé et non de son mana. Mais les effets curatifs, à son intention, sont nettement moins efficaces que de coutume. Alors, on peut quand même balancer des heals. Ok, intéressant, mais c'est moins important sur nous, j'imagine, et pas forcément sur les autres. Mais en gros, au lieu d'utiliser du mana, on utilise des HP. D'accord. Ça donne aussi un petit peu de fatigue, mais c'est négligeable. Sacrifice sanglant, le mage du sang aspire l'énergie vita d'un allié pour se guérir au risque de tuer l'allié en question. Cet effets curatifs ne tombent pas sous le coup de malus de guérison. Ok. Exémi, le sang de toutes les créatures hostiles de la zone boue dans leurs veines, ce qui occasionne de lourds dégâts. Elles restent prostries de douleurs à moins de réussir un test de résistance physique. Les créatures exsangues sont immunisées. Ok. Ça a l'air d'être un peu ouf, ça. Enfin, pourquoi pas. Contrôle par le sang. Le mage du sang prend le contrôle du sang de la cible et fait son allié, à moins qu'elle ne réussisse un test de résistance mentale. Si le test est réussi, elle subit néanmoins de lourds dégâts. Ok, d'accord. On comprend un petit peu l'idée. Moi, je vais partir sur guérisseur vital. L'idée, c'est qu'avec Boréan, on ait quelques trucs d'attaque. Bon, vous me direz, on en a pas mal maintenant qu'on est parti sur le feu. Mais je pense vraiment qu'on va essayer de se spécialiser plus en avant sur le heal et garder plutôt Morrigan que Win avec nous pour la suite. On pourrait décider de ne pas faire ça, de partir sur autre chose. Mais le problème que j'ai, c'est que je sais qu'il n'y a rien d'autre que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Il devrait y avoir quand même, je trouve dommage qu'il manque un peu un mode mage bourrin. Je ne sais pas comment dire ça. Une spécialisation où je veux juste faire plus mal qu'avant, en fait. Ce qu'il n'y a pas. Vous pouvez tanker, vous pouvez healer, vous pouvez... Je vais faire ça. Je ne sais pas ce que ça fait. Ouais, je... Je vous avoue que je suis encore en train, je suis un peu hésitant pour cette spécialisation. Guérisseur vital me paraissait assez évident. Mais d'un autre côté, je me dis, on a Win pour ça qui va venir après. Et nous, on est déjà bien partis, bien barrés dans des trucs de dégâts quand même. Donc on pourrait rester sur quelque chose comme ça. Et puis par exemple, laisser tomber Morrigan et partir nous-mêmes sur Métamorph. Ce que je trouve pas génial, mais qui permet d'avoir... De faire des dégâts assez intéressants. De faire que quand on est low HP, ou quand on est low mana plutôt, qu'on a balancé tous nos sorts, qu'on a fait notre boule de feu, qu'on a cramé des gens, qu'on a balancé un truc de l'hiver sur un autre et puis fait ça sur un troisième. Eh bien, on peut effectivement partir sur quelque chose de plus... Enfin, quelque chose de différent comme la Métamorphose. Guerrier mystique pourrait avoir le même genre de truc. Mais guerrier mystique, le problème c'est que c'est un peu un truc qu'on garde tout le temps. C'est-à-dire que si on l'a pas, on peut pas... C'est pas vrai en fait. C'est vrai qu'on pourrait prendre ça. Et puis là aussi, quand on a plus de mana, on passe là-dessus, paf, puis on se bat avec un deuxième jeu d'armes qui serait des armes corps à corps qui pourraient faire très mal. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant ça. Pourquoi pas. Ça pourrait être une autre idée. Et puis bien sûr, Mâche de sang, ça pourrait être fun aussi, Mâche de sang. C'est pas très roleplay je trouve, honnêtement. Donc je vais plutôt laisser de côté ça. J'aime bien l'idée du guerrier mystique. Je sais pas. Bon bref, on va pas hésiter trop longtemps. On va prendre ça et puis on va voir ce que ça peut donner. Ça veut dire aussi que du coup on... Je sais pas exactement ce que ça vaut en fait. C'est ça le truc. Une fois qu'on a fini d'utiliser nos sorts, on balance ce mode-là, on prend une épée et on va au corps à corps. Ok, gros comme ça. Gros comme ça. Très bien. Ok, donc ce qui veut dire aussi que typiquement maintenant si... Alors je peux faire ça. Ok, très intéressant. Toi tu t'en vas, toi tu viens. Très bien. Très bien. Sten, comment tu vas Sten ? Sten, guimis ton épée. Ah, on a une épée longue de la garde des ombres. Prends, prends les... Tu me donnes ça. Et il faut 20 de force. Et toi tu prends l'épée longue là. C'est bien, tu vois. Je te donnerai quelque chose de... On va te mettre une dague, deuxième part. Je te donnerai quelque chose un moment ou un autre. Peu importe, de toute façon pour le moment tu n'es pas dans mes plans. Donc tu t'en vas. Morrigan, tu reviens. Let's go. Et nous de notre côté du coup maintenant. Théoriquement. On peut mettre l'épée roseau de Chacine. Ce qui est quand même assez fun si je puis me permettre. Et puis actuellement si on check juste les stats. On a une armure très faible. Ça c'est un problème par contre. On a une attaque de 13,2. 13,7 pardon. Et si je fais ça. On a doublé notre attaque. Par contre on a pris ça. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait que les sorts sont moins efficaces. Si je me rappelle bien. Ou que ça nous coûte plus cher. Je ne sais pas si on voit le taux de mana. Activation 30 ici. Avec la fatigue. J'imagine que ça nous coûterait 20. S'il n'y avait pas la fatigue en question. Mais c'est assez intéressant. Parce que ça veut dire qu'en théorie. On devrait quand même pouvoir faire des dégâts de gros billes. Une fois qu'on a terminé. Une fois qu'on a choisi ce mode là. Pour le moment ne le faisons pas. Et typiquement un sort comme ça. Ça nous coûte 20. Donc c'est bien juste. Et il faut bien se rappeler. On reste sur du bâton pour le moment. Mais c'est typiquement pour avant. On avait un bâton qui faisait 0 dégâts. Où les sorts ne marchaient pas très très bien. Contre les morts vivants. Là ça pourrait être intéressant d'avoir une grosse épée. Pour Scriboum. Quand ça devient intéressant. Bref. On pourrait même envisager de mettre ça. Et puis en même temps de faire passer ce mode là. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. On balance nos sorts. On n'a plus de mana. On fait tchak tchak. Je ne sais pas si c'est faisable. Faudra voir. Faudra tester. Ça peut être intéressant. Gain de niveau pour l'Elyana aussi. Ok. Pas de problème. L'Elyana par exemple. Vous voyez. Elle est une barde. Donc elle a volonté plus 2 ruse plus 1. Donne lui 2 dextérité et 1 de ruse pour le moment. Stratégie. Ok. La pose de piège. Ça c'est quoi ça ? Science du larsin. Tentative de vol. C'est où pour les pièges ? Pas pour les pièges. Pardon pour les coffres. C'est pas là à voir. Ok. Si tu lui donnes ça. Donne lui ça. Ça peut peut-être être utile. Ça serait là. Si je voulais Expertise Mécanique. Ça serait lui donner un 3ème niveau. Pourquoi pas. Là pour le moment. Elle a un champ de valeurs. Le barde narre un récit peuplé de héros valeureux. Qui confère au groupe des bonus de régénération de mana ou d'endurance. A hauteur de sa ruse. Ok. Distraction. L'interprétation du barde et ses courbettes grandiloquantes. Ont pour but de distraire et d'interloquer. La cible oublie alors son adversaire et c'est d'aller bêtement à moins de réussir un test de résistance mentale. Ensuite on a champ du courage. Le barde entreprend de narrer la fière geste de son groupe. Ce qui confère à ses alliés des bonus d'attaque, des dégâts et de probabilité de critique proportionnelle à sa ruse. Le barde ne peut tentonner qu'un champ à la fois. Et champs captivants. Donc c'est des buffs de zone globalement. Très bien. C'est des trucs de rogue. Tire à bout portant. Rompu au combat de confiné. L'archer est capable de tirer sans interruption. Même face aux attaques. C'est passif. On va lui mettre ça parce qu'on l'utilise pour le distance et on ne lui donne pas d'autres armes. Donc c'est une bonne idée. Elle a un gros upkeep cela dit. Parce qu'elle est sur ce mode là. Bon on va la laisser Lya la gérer. By the way qu'est-ce qu'elle a comme tactique Leliana ? Elle a une tactique tir. Ok. Bon pour le moment elle ne l'utilise pas tellement son truc. Si elle le garde elle-même. Bon bah très bien. Et Morrigan à level up aussi. D'accord intéressant. Quelle est métamorphe on en parlait avant. Prend un point de magie en tout cas. Puis tu peux mettre un point de volonté. Mais deux points de volonté et un point de magie. Pourquoi pas. Ça ne t'a pas pris. Alors on peut lui donner plus de dégâts à elle. Pourquoi pas. On peut lui donner aussi un heal pour dépanner éventuellement. Mais je pense que si on ne part pas nous healer. Je pense que Morrigan va têj. Et puis qu'on utilisera win par la suite. Donc autant pas forcément utiliser ça. Par contre ça c'est quoi ? Magie de mort. Lorsque ce mode est actif. Le lanceur ressort plus de l'énergie anthropique. L'entoure et traîne la force vitale. Résulte les cadavres. Restauré sa santé. Affliction. La cible tombe. Sous le coup d'un envoûtement contagieux. Qui inflige à elle. Ainsi qu'à toute autre cible avoisinante. Des malus de résistance au froid. Electricité au feu. Mettons lui un ça pour le moment. L'éclair. Voilà. Très bien. Et puis nous on part comme ça. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ce chevalier. Ce mode magie de combat. Ça peut être marrant. On a quand même. On a combien de magie au total ? Maintenant on a 31 quand même. Donc ça va être ouf. Assez clairement. Si on prend par rapport à Morrigan par exemple. Qui a 27. On est quand même pas mal en magie nous. Donc les dégâts qu'on peut faire seront intéressants je pense. Après il faut voir. Du coup on doit pouvoir. A priori. Mettre des armures un peu plus balèzes. Je pense. Vous voyez que ça nécessite de la magie maintenant. Donc je pourrais décider de mettre une armure plus de ouf. Pour tanker carrément. Comme ça. Donc ça on verra si c'est quelque chose qu'on décide de faire. On verra à quel point c'est viable. Si dès le moment où on part comme ça on donne un coup. On en prend deux et on est mort. Il faudra qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on fait de ce côté là. Mais je trouve intéressant. C'était par là qu'il fallait aller. Je trouve l'idée assez fun honnêtement. Et puis je trouve pas qu'il y ait grand chose de. Beaucoup de trucs plus intéressants. Je sais pas sur quoi on partira comme deuxième spé par contre. Faudra voir. Jouer mage de sang et ça. Ça va être un peu bizarre. Métamorphe et ça aussi. Peut-être simplement guérisseur. Mais du coup on serait guérisseur. Et puis après on partirait sur la magie. La magie comme ça. C'est un peu particulier. On a pris déjà ce qu'il fallait prendre ici. Et hop. Tigan. C'est étrange que le château semble tranquille d'ici. Pour un peu on le croirait désert. Mais ne nous attardons pas plus longtemps. J'avais conçu un plan pour entrer dans le château une fois le village sauvé. Il existe un passage secret dans le moulin auquel seule ma famille peut accéder. Et c'est selon maintenant que vous me le dites. Pourquoi ne m'avez pas commencé par entrer dans le château. Voilà qui est pratique. On va mettre le 2. Je n'avais aucune idée de ce qui s'y trouvait. Et puis je ne pouvais pas abandonner les villageois. Imaginez que par le souffle du créateur. Tigan. Le créateur soit loué. Isolde. Vous vivante. Mais comment ? Que s'est-il passé ? Je n'ai guère le temps de vous expliquer. Dès l'issue de la bataille j'ai quitté le château. Je dois y retourner au plus vite. Et je vous demande de m'y accompagner Tigan. Seule. Prudence. C'est peut-être une embuscade. Peut-être. Donc en gros elle c'est la Yarlès. Donc elle était dans le château. Donc ils n'ont plus une nouvelle depuis des plombes. Et tout d'un coup elle débarque comme ça pour lui dire. Ouais il faut que tu viennes tout seul. Il va nous falloir des explications plus consistantes. Pourquoi n'irions-nous pas tous ensemble au château ? Ce qui s'est passé ici semble ne vous faire ni chaud ni froid. Pourquoi n'irions-nous pas tous ensemble au château ? Quoi ? Mais qui est cet homme Tigan ? Effectivement. Moi vous me connaissez. N'est-ce pas Dame Isolde ? Alistair ? Vous de tous les... Que faites-vous ici ? Ce sont des gardes des ombres Isolde. Je leur dois la vie. Veuillez m'excuser. Je... Je ne demande pas mieux que d'échanger des mondanités mais... Étant donné les circonstances... Voyons. Dame Isolde. Nous avions abandonné l'espoir de trouver des survivants au château. Nous exigeons des réponses. Je sais bien qu'il vous faut plus ample explication mais... Je ne sais pas ce qu'il m'est permis de vous dire. Tigan, le château a succombé à un mal innommable. Les morts s'éveillent et s'en prennent au vivant. Le mage responsable a été arrêté mais rien n'y a fait. Et je crois que Connor devient fou. Nous avons survécu mais il refuse de quitter le château. Il a vu tant de morts. Connor étant le fils de... son fils. Vous devez l'aider Tigan. Vous êtes son oncle. Donc la fils du Yard. Vous pourriez le raisonner. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Alors nous devons décider au plus vite de la marche à suivre. Et le Yard Limon est-il encore en vie ? Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. Pourquoi ai-je l'impression que vous nous cachez quelque chose ? Et pourquoi Tigan doit-il y aller seul ? Le Yard Limon est-il toujours en vie ? Il est maintenu en vie pour l'instant. Loué soit le Créateur. Maintenu en vie ? Par qui ? Par quoi plutôt ? Quelque chose qu'a invoqué le mage. Jusqu'ici il nous a laissé en vie, Ymon, Connor et moi-même. Les autres n'ont pas eu cette chance. Que de morts, de cadavres muets en abominables pantins. Après avoir perpétré son massacre dans le château, il s'est tourné vers le village. Il veut que nous vivions, mais j'ignore pourquoi. Il m'a permis de venir à votre rencontre, Tigan. Parce que je l'ai supplié. Je lui ai dit que Connor avait besoin d'aide. Ok. Très vite, question. Nous devons essayer de la marche à suivre. Vous pensez que ce mâle est une sorte de démon ? Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. Pourquoi Tigan doit-il y aller seul ? Ok, d'accord. Vous pensez que ce mâle est une sorte de démon ? Je ne saurais dire que le Créateur nous garde. Un démon à notre porte ? Je ne peux pas le laisser faire du mal à Connor. Vous devez rentrer avec moi, Tigan. Je vous en conjure. Parlez-moi de ce mage que vous avez mentionné. C'est un espion, je pense. Il faisait partie du personnel du château. Nous avons découvert qu'il empoisonnait mon mari. C'est pour cela qu'Imon est tombé malade. Imon a été empoisonné ? Il affirme que c'est un agent du Tjern-Loghain qui l'a engagé. Quant à savoir si c'est vrai, je ne saurais dire. Trêve de questions. Nous devons décider de la marche à suivre. Pourquoi ai-je l'impression que vous nous cachiez quelque chose ? Et pourquoi Tigan doit y aller seul ? Pour Connor. J'ai promis de rentrer sans tarder et avec Tigan pour seul compagnon. Tigan, j'ai conscience que vous pourriez ordonner à vos hommes de me suivre. Pour l'amour de Connor, je vous en conjure. N'en faites rien. C'est quelque chose qui vient probablement de l'immatériel. Nous avons décidé de la marche à suivre. Le roi est mort et plus que jamais nous avons besoin de mon frère. Je vais retourner au château avec vous, Isolde. Je pense bien qu'elle nous cache quelque chose parce que je connais le jeu. Louis soit le créateur. Je connais l'histoire. Merci, Tigan. Merci. Sinon, pas particulièrement. Vous n'avez guère le choix, manifestement. Qu'est-ce que vous allez vous faire conflire ? Vous commettez une erreur, vous allez vous faire tuer. Ouais, mais t'essayes pas, là, t'es stupide. Et puis j'ai un gros chien. Et un coup d'arri aussi. Voici ce que je vous propose. J'entre avec Isolde et vous vous infiltrez dans le château par le passage secret. C'est ma chevalière qui est la clé. J'aurai peut-être l'occasion de distraire ceux qui s'y trouvent et vous permettre d'entrer sans vous faire remarquer. Qu'en dites-vous ? Je dis que c'est un bon plan, mais que ça te met dans une position vraiment très, très compliquée, quoi. Que dois-je faire là-dedans, au juste ? C'est ça votre plan ? J'improvise. Parfait. Ce qui me convient le mieux. Je ne vais pas vous laisser faire, c'est de la folie. Et que pouvons-nous faire d'autre, vous et moi ? Si vous avez tant besoin d'une audience auprès d'Imon, vous n'avez d'autre choix que d'entrer à sa recherche. Il a raison. Sans le Jarl Imon, nous n'aurons jamais l'appui dont nous avons besoin. Sergurvan et ses hommes peuvent monter la garde devant le château. Si vous parvenez à ouvrir les portes de l'intérieur, ils pourront entrer vous aider. Je ne vois personne d'autre qui puisse vous aider. Si ce plan ne vous convient pas, je devrais m'en arranger seul. Voilà ma chevalière. Elle déverrouillera la porte dans le moulin. Quoi qu'il arrive, la survie d'Imon est notre priorité. Isolde, moi-même et tous les autres, nous sommes sacrifiables. Ok. Foutaise. Je vais tous vous sauver. J'en fais le serment. Tadam ! Je comprends. Je ferai de mon mieux. Il nous faut absolument déraciner ce mal. Quoi quel qu'il soit. Je pourrais vous en empêcher, vous savez. Je pourrais. Je suis tellement fort. Puis j'ai un chien. C'est là-bas de soi. Pour quelle raison dois-je entrer là-bas ? Je comprends. Je ferai de mon mieux. Vous êtes un homme de bien. En vérité, le créateur m'a souri lorsqu'il vous a envoyé à Golfe-à-Loi. Nous allons le laisser partir avec cette femme ? Ils vont droit dans la gueule du loup. Je suis d'accord, mais... Mais nous ne pouvons plus attendre. Il a raison. Au revoir. Et bonne chance. Rationnellement, c'est le meilleur plan, à mon avis. Ok. Très bien. Et j'espère qu'il y a du loot à trouver dans ce moulin. Et il y a du loot. Yeah ! Oui. Un fragment d'esprit et une lettre d'amour. Coitus Epistolaris. Un assortiment de missifs personnels et gênants entre les riches et l'objet de leur affection. C'est bête. Pourquoi pas. Coitus Epistolaris. Ok, let's go. Je me rappelle qu'il y a un combat qui est une horreur dans cette partie-là. On y viendra, je pense. Un tunnel qui passe sous le lac ? Mais qui a bien pu creuser ça ? Magnifique capuchon Morrigan. Très bien. Ok. Alors. Hops, là. Ok, on va tenter ça tout de suite. Parf. Ok, ma vie de combat. On passe là-dessus. Et maintenant, tu passes sur ça. Ok. D'accord. Ok, on peut toujours se sauver. C'est juste ça que c'est plus cher. C'est pas des dégâts exceptionnels quand même. Mais il faudrait un récapitulatif des dégâts. Oh là. Il y a quelqu'un qui va là. Par tous les seins. Vous. Je n'en crois pas mes yeux. Johan ? C'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande quand nous nous reverrions. Ouais, ça c'est un peu vrai, ouais. Par le souffle du créateur. Comment êtes-vous entré ici ? Si je m'attendais à vous revoir. C'est donc vous le mage d'Odami Zelda a parlé, Johan. Que vous a-t-on fait ? Je ne m'attendais pas à vous revoir. On se vous voyait ? C'est possible. Enfin, j'ai l'occasion de vous tuer. C'est donc vous le mage d'Odami Zelda a parlé. Vous l'avez vu, alors ? Vous savez que... Que j'ai empoisonné le Jarl Imon. T'es un braf-t-il, même. Pourtant que je sache, il est déjà mort. Il n'est pas mort, du moins pas encore. Oui, je le sais déjà. Un autre crime qui s'ajoute à votre liste. C'est vrai ? Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée. Tant mieux. Écoutez, je sais ce que vous pensez. Empoisonner le Jarl, c'est impardonnable. Mais ce qui est arrivé d'autre ici n'est pas de mon fait, je le jure. Avant de poursuivre, je dois vous poser une question. Libre à vous de faire ce qu'il vous plaira ensuite. Mais je dois savoir qui est devenu Lily. On ne lui a pas fait de mal, n'est-ce pas ? Quand je pense qu'elle a peut-être payé pour mon crime. Vous n'allez pas aller dans la prison ? Vous auriez dû y réfléchir à deux fois, Johan. La Chantrie l'a exilée. Ou je ne sais pas. Vous ne méritez pas de savoir ce qui lui est arrivé. Lily savait ce qu'elle faisait. On doit le savoir du coup, la Chantrie l'a exilée. Ma pauvre Lily, elle doit me haïr à présent, si elle est encore en vie. Qu'ai-je fait ? Bien, nous revoilà donc tous deux face à face. Que faisons-nous ? Êtes-vous responsable de ce qui est arrivé ici ? Expliquez-moi juste comment vous en êtes arrivé là. Que se passe-t-il au château ? Je ne sais pas, j'essaie d'avoir le fameux de cette affaire. Que se passe-t-il au château ? Je ne peux pas vous demander de me croire sur parole, mais l'invasion de ces créatures n'est pas de mon fait. J'étais déjà emprisonné lorsque tout a commencé. Tout d'abord, Dame Isolde est venue ici, escortée, en exigeant que je répare ce que j'avais fait. J'ai cru qu'elle parlait de l'empoisonnement du Jarl. C'est ainsi que j'ai appris l'invasion des cadavéreux. Elle pensait que j'avais invoqué quelques démons pour tourmenter sa famille et détruire Golfalois. Elle m'a fait torturer. Rien de ce que je pouvais dire ou faire ne l'apaisait. Puis on m'a laissé pourrir ici. Pourquoi avoir empoisonné le Jarl Imon ? Pourquoi ne s'est-on pas contenté de vous tuer ? Pourquoi la Jarlès a-t-elle fait appel à vous pour éduquer son fils ? C'est vous qui avez invoqué ce démon ? Pourquoi devrais-je vous croire ? Pourquoi avoir empoisonné le Jarl ? C'est le Tierne Loghain qui m'en a donné l'ordre. On m'a fait comprendre que le Jarl Imon constituait une menace pour Ferelden et que si je m'en occupais, Loghain parlerait en mon nom au cercle. Tout ce que je voulais, c'était y retourner. Ça peut être pratique du coup. En fait, il m'a abandonné ici. Pour discréditer Loghain, là ça peut marcher. Comment aurais-je pu prévoir tout cela ? Le Créateur me pardonne. J'ai accumulé les erreurs, les dupris. Ouais. Si seulement je pouvais revenir dans le passé et réparer mes erreurs. Mais t'es pas très malin de base. Je ne demande qu'à m'amender. Pourquoi avoir écouté un triste cirque comme Loghain ? On s'en fout. Vous êtes un mage du sang, Johan. Comment pouvez-vous arranger quoi que ce soit ? Heureux de vous l'entendre dire. Je croyais que vous n'étiez pas responsable. Je ne sais pas. Si je m'y suis intéressé, c'est parce que j'y voyais mon unique chance de m'enfuir avec Lily et d'éviter de devenir apaisé. Ma parole, si j'avais su ce qui en sortirait, jamais je ne me serais engagé sur cette voie. Jamais je n'aurais écouté Loghain. Mais il voulait te faire apaiser parce que t'étais soupçonné d'être un mage de sang. C'est un peu bizarre. Le Tjern vous a donc chargé d'empoisonner le Jarl Imon. Oui, vous avez toujours été un idiot, Johan. J'en ai presque à vous plaindre. Le Sun ne nous explique pas tout ce qui est arrivé. Connor commençait à afficher certains dons. S'il devenait manifeste, le cercle des mages l'arracherait à Damizold pour le former. Ce qu'elle redoutait plus que tout. Connor ? Lui ? Un mage ? Je n'arrive pas à y croire. Elle cherchait un apostat, un mage émancipé du cercle, pour éduquer son fils en secret et lui enseigner à cacher son talent. Son époux n'en savait rien. Je vois, je crois comprendre. C'est peut-être son fils le responsable. Pourquoi Isolde redoute-t-elle tant que son fils devienne mage ? Le Jarl Imon, donc s'il devient mage, il va forcément aller à la tour, pour ce qu'ils disent là, ils n'auront pas le choix, alors que c'est quand même l'héritier, c'est son fils, pour comprendre pourquoi il a des problèmes avec ça. Le Jarl Imon ne se doutait pas des dons qu'avait son fils. Qu'avez-vous enseigné à Connor ? Commençons par ça. Des rudiments. Il est très jeune, c'est à peine s'il parvient à lancer un sort mineur. Les sorts plus puissants, n'en parlons pas. Du moins, pas intentionnellement. Après mûre réflexion, il me paraît possible que Connor ait par inadvertance déchiré le voile. Ouais, ça se pourrait. Sans le voile qui nous sépare de l'immatériel, esprit et démon ont pu s'insinuer dans le château. Les plus puissants auront été en mesure de tuer et de créer ces cadavéreux. Je vois, je crois comprendre. Pourquoi ils autres de tels, le Jarl Imon ne se doutait pas, je crois comprendre. Le Jarl est un homme de valeur. J'avais peine à croire qu'il était cette menace que Loghain m'avait décrite, mais j'ai quand même suivi son plan. Quel imbécile j'ai été. Oui. Que comptez-vous faire à présent ? Nous faisons tous des erreurs. Et comment ? Que comptez-vous faire à présent ? Je suis là de devoir fuir pour échapper à mon passé. Je vais réparer les torts que j'ai causés, peu importe ce qu'il m'en coûtera. Il fut un temps où nous étions amis. Je ne mérite plus de vous appeler ainsi après ce que j'ai fait. Mais si cette amitié n'a jamais eu un sens à vos yeux, aidez-moi. Je vous ai déjà aidé au nom de notre amitié. Comment puis-je vous croire à présent ? J'hésite. Le temps ne m'a pas changé. Si vous êtes toujours l'ami que j'avais alors, j'espère que vous m'aiderez à faire ce qui est juste. À mon avis, il pourrait encore nous être utile. Oui, je suis d'accord. Sinon, autant le libérer. Pourquoi le retenir ici ? Euh... Non. N'oublions pas que c'est un mage du sang. On ne va pas libérer un mage du sang sur sa bonne foi. Vous préférez le tuer ? Non. Le punir pour ses choix ? Est-ce Alistair qui parle ou le Templier ? Le sens commun. Nous ne connaissons même pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Ils souhaitent se racheter. Ne mérite-t-on pas tous cette chance ? Vous parlez d'expérience, manifestement. Nous méritons tous une chance de nous racheter aux yeux du Créateur. Et cet homme autant que les autres. C'est votre ami. Vous le connaissiez mieux que nous. Donnez-moi une chance. Je vous en prie. Pour l'instant, je vous laisse en cellule. Comment comptez-vous vous racheter ? Je vais vous libérer. Pas de mouvement brusque. Je ne peux pas vous laisser ici vivant. Comment comptez-vous vous racheter ? Or souvent, quiconque est encore en vie là-haut. Je dois bien être en mesure de faire quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tard ? Et ensuite, que se passera-t-il ? Donc, si je vous libérais, si vous dites d'où est, c'est louable. Si vous dites d'où est, c'est louable. Merci de votre soutien. Qu'en dites-vous ? Pour l'instant, je vais vous laisser en cellule. Très bien. Si vous changez d'avis, je ne bouge pas. Et pourquoi ? On va regarder ce qui se passe. On ne va pas se mettre avec ce gars. Il y a un cooldown sur ce machin. Il faudra se rappeler. Je ne vais pas me mettre ce gars-là dans le dos si jamais... On ne sait pas. Je ne peux quand même pas lui faire confiance. Par contre, effectivement, il pourra nous être utile. Ne serait-ce que pour essayer de... Je ne suis pas sûr que son témoignage ait beaucoup d'impact. Mais il peut quand même discréditer le gain. On va dire ça comme ça. Ou contribuer. C'est très intéressant. Toi, du coup, tu le peux. Pourquoi ce sort ne fait plus de dégâts ? Avant, il défonçait tout. Maintenant, il ne fait plus de dégâts. Est-ce que c'est parce que c'est... Là aussi, c'est aussi des cadavres. Ils sont aussi immunisés. Bon, on repart là-dessus. On repart là-dessus. Et hop. Là, j'en ai un nouveau 3 sur le rab. Alistair, tu ne veux pas... Parce que je fais des dégâts avec mon machin. Mais je ne suis pas particulièrement balèze. On est d'accord. Je ne suis pas particulièrement résistant. Donc pour le moment, tu nous fais ça. Et puis après, tu nous tapes celui-là. Ou celui-là. Voilà. Très bien. Là, on est bien placé. On va aller s'occuper de celui-là maintenant. Très bien. Et du coup, on peut éventuellement jouer avec Morrigan un petit peu. Qui peut, par exemple, balancer sa vulnérabilité sur celui-là. Très bien. Très bien. Ok. Nous, maintenant, on est toujours un petit marge en robe avec une méga épée. C'est assez fun, quand même. Je te dis, honnêtement. Il y a un... Ouais, c'est pour une exclamation. Le raccourci clavier, ça va être pratique, ça. Ok. Un tas d'eau. Des flèches de feu. Très bien. On mettra les flèches de feu, peut-être pour un combat de boss. L'Eliana. Si on peut. Pour le moment, on va save tout ça. Et on continue un peu par là-haut. Ok. Bon, cela dit, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'à mon avis, il y a encore un bout jusqu'à la fin de tout ça. Et notamment pas mal de combats dans cette zone. Puisque là, on est dans le palais de Golfalois. Jusqu'à ce qu'on retrouve les mecs, qu'on ait les derniers combats, etc. Il y a encore un petit bout. Donc, comme je disais, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette idée de spécialisation de guerrier mystique. Rien ne nous empêche de la mettre de côté, de l'avoir pour le moment et puis de laisser tomber. On ne peut pas la reset à ma connaissance. Peut-être que oui. Il faudrait qu'on regarde. Je ne connais pas, mais c'est possible. Moi, je trouve un très intéressant. De toute façon, vous me direz, c'est juste le prochain point niveau 12. Donc, de toute façon, on ne va pas mettre de points là-dedans avant un moment. L'idée fondamentale, c'est... Alors, actuellement, on est dans une... On va dire ça comme ça. On est dans une situation où les mobs contre qui on se bat, à voir, ne reçoivent pas de dégâts par notre sort de dégâts principal, qu'est la glace. Sort de dégâts menacible principal, qu'est la glace. Et puis, ils sont littéralement immunisés à notre bâton. Donc, je ne crois pas qu'on en a d'autres, d'ailleurs. Donc, pour le moment, c'est très utile, cette spécialisation. Mais à terme, l'idée, ce ne sera pas de l'utiliser comme truc de base. Ce sera vraiment de balancer tout ce qu'on a, d'arriver à zéro mana, puis de faire tac-tac, et de passer sur quelque chose où on peut quand même faire des dégâts malgré le fait qu'on n'a pas de mana. Après, on pourrait tout à fait envisager de passer sur un truc un peu plus tanky. Le souci étant que si on peut changer d'arme en plein combat, on ne peut pas changer d'équipement. Ce qui est un petit peu embêtant. On pourrait déjà, par contre, by the way, se mettre des gants. Ça donne un peu de fatigue, mais ça donne aussi un peu d'armure. Vous voyez que ça double carrément notre armure, tous ces gants OP. Donc, ça peut effectivement être assez intéressant. Le reste, ça nous donne quand même... Bon, ça, peut-être qu'on pourrait mettre un casque, pourquoi pas ? Par exemple, résistance physique, résistance mentale. On pourrait mettre un peu plus de résistance physique, puis mettre un vrai casque, et pas ce capuchon. C'est chelou, hein. Ça fait vraiment bizarre, je trouve. Parce que le capuchon, il me donne quoi exactement ? Résistance au froid, résistance naturelle... Non, c'est bien. C'est bien, ça va être utile quand même. Donc, on garde ça pour le moment. On reste là-dessus. Et puis, comme je dis, ce sera utile. L'idée de ça, ce sera vraiment de partir... De ça, ce sera vraiment quand on n'aura plus de mana. Mais bon, on verra tout ça, de toute façon, dans les prochains épisodes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.